voilà donc et donc on a des titres comme et demain le titre phare qui donne le nom à l'album il y a aussi mon blase, mon blase où tu parles de toi, de ton blase, Nelly, Guerrelli, Djémoné, tu as un peu expliqué les choses, ça vient de nous ces histoires-là, j'ai vraiment aimé et il y a aussi Kiprop, Kiprop comme H-O-P-E comme espoir que tu as fait en fiste avec un certain Mike E-I, je ne sais pas comment on dit ça, Mike Mike E-I, E-L, Mike E-I, Mike E-I, voilà et j'ai constaté qu'il a un flow qui est à peu près semblable à celui de Method Man, je ne sais pas si tu as constaté cela un peu tu peux quand même ça ne m'a pas sauté à l'oreille, honnêtement en tout cas moi dès la première écoute de Mike E-I, E-L, Mike E-I, voilà Mike E-I, j'ai dessiné cela, un peu du Method Man, très très peu voilà et le titre, voilà je crois que tu veux parler des situations aux Etats-Unis, racisme, je crois tout cela, je crois que c'est bien cela et ensuite voilà et il y a aussi le titre femme fait en fiste avec une rappeuse je crois qu'elle est anglophone ou elle rappe en anglais voilà est-ce que bon tu peux nous décrire un peu les featuring que tu as fait du don voilà c'était comment les collaborations, comment ça s'est passé, les contacts voilà en pleine période du coronavirus voilà je ne sais pas si c'est avant que tu avais fait des feats ou c'est bon ouais c'était avant ah heureusement 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 que merci donc effectivement c'est un album qui est riche en collaboration et en fait c'est des collaborations en majorité qui m'ont été présentées par le compositeur que je ne connaissais pas, c'est des artistes que je ne connaissais pas sauf que sur le featuring du morceau Maître de Cérémonie où là j'ai invité des potes, des potes à moi avec lesquels j'ai commencé la musique et je trouvais que c'était une bonne façon de de fermer la boucle entre guillemets, j'ai commencé avec eux et si ce projet là est le dernier moi je terminerais avec eux également d'accord mais sinon tous les autres featuring m'ont été présentés notamment sur le morceau Hip Hop avec le MC dont tu parles Mike Hill Mike Hill que je ne l'ai pas rencontré encore physiquement donc c'est un morceau comme vous l'entendrez sur l'album qui s'est fait à distance comme une conversation téléphonique ah d'accord entre deux artistes, deux personnes qui prennent l'univers il est de quel côté, il est dans quel pays il est aux Etats-Unis, à New York à New York, d'accord ok c'est peut-être pour ça que dans le flot le flot on va dire East Coast East Coast voilà c'est son flot dès que j'ai entendu bon c'est peut-être moi dans mon voilà je ne sais pas moi dans ma façon de voir les choses je l'ai associé à Method Man pas forcément le flot de Method Man mais bon c'est East Coast c'est East Coast alors peut-être du même du quartier je ne sais pas mais en tout cas c'est un MC qu'on m'a présenté et avec lequel j'ai pris contact par échange de mails par téléphone, Skype et le morceau en fait dans un premier temps c'est ce qu'on a vécu c'est à dire quand on s'appelait au delà de parler juste de la musique on me demandait comment va la famille etc et du coup on était dans une conversation normale où je dépeignais un petit peu ce qui se passait en France et à l'époque on parlait beaucoup dans l'actualité on parlait beaucoup des migrants et donc moi ça me touche parce que je suis africain je suis sans africain et on sait que l'exode donc qu'a connu nos parents nos parents sont venus en France pour connaître un meilleur quotidien et donc je sais moi la perception des migrants que j'ai c'est que c'est pas forcément une volonté de quitter son pays pour aller vers un autre horizon mais c'est d'essayer de chercher une meilleure condition de vie et donc à l'époque il y avait effectivement cette vague de migrants qui venaient sur les côtes européennes et grosso modo je lui parlais de ça et dans le texte que j'écris je parle de ça et j'essaie de donner ma vision des choses en disant que la migration c'est vraiment essayer de chercher un espoir et que moi avec ma plume, avec le moyen d'expression que j'ai j'essaie de parler de ces migrations, de ces mouvements de population mais surtout en disant que c'est un espoir qu'il cherche et lui inversement donc de son côté c'était plutôt tout ce qui a suivi en fait l'élection de Trump où il y a eu une surenchère au niveau du racisme, du suprémacisme, des bavures policières etc. et c'est l'autre qui parle et c'est un morceau qui a déjà deux ans et demi ou trois ans et on parlait de ça à ce moment là et on voit qu'aujourd'hui c'est toujours des sujets d'actualité quoi et donc ce morceau là hip hop il s'est construit comme ça et on s'est dit que effectivement en parlant avec nos moyens d'expression avec le rap avec le hip hop c'était un moyen aussi de communiquer sur l'actualité sur ce qui nous touchait et voilà comment est né ce morceau à distance hip hop hop d'accord ok et femme joli morceau merci merci beaucoup où tu as parlé de la femme de toutes les catégories tout l'équipe des femmes voilà dis nous deux trois mots à ce propos là sur ce titre alors femme je pense que c'est l'un des morceaux l'un de mes morceaux préférés sur l'album même si je les aime tous mais celui-là peut-être qu'il a une petite préférence ouais pour deux raisons c'est par exemple déjà par exemple le premier la première raison c'est le thème le thème ouais parce que moi femme les femmes dans mon dans mon vécu ont une place prépondérante parce que j'ai été élevé par une femme seule la plupart du temps parce que parce que voilà c'est la femme on vient tous qu'on soit un homme qu'on soit une fille et qu'on soit un garçon ou une fille on vient tous du ventre d'une femme donc la femme c'est vraiment le centre moi je dis que la femme c'est le nombril du monde donc ça me touche à ce niveau-là ça me touche parce que parce que c'est une femme qui a porté mes enfants mes enfants c'est peut-être plus cher au monde donc ma femme parce que parce que c'est un être incontournable au même titre qu'un homme on est censé être égaux ouais et c'est un morceau aussi qui me tient à coeur parce que dessus il y a une collaboration avec la alors c'est pas une rappeuse c'est une chanteuse Indie Eka Indie Eka oui Soul ouais ouais je sais rien si c'est une diva qui a accepté cette invitation et qui est venu et qui a relevé le défi donc non seulement en chant puisqu'elle fait le refrain mais également sur un couplet où elle rappe elle rappe aussi ouais beaucoup de personnes voilà beaucoup de personnes pensent que c'est j'ai invité une autre rappeuse mais non en fait c'est la même c'est la même qui chante au refrain et qui rappe aussi voilà ah elle est talentueuse voilà sur un couplet Indie Eka elle est talentueuse il y a également il y a également une autre artiste qui s'appelle Nelly Chai qui est venue prêter sa voix pour énoncer des noms de femmes qui ont marqué notre temps et mettant en précédent ouais et la bonne nouvelle c'est qu'il y a un clip sur ce morceau il y a un clip qui va sortir le 25 décembre donc pour Noël ce sera mon cadeau pour mes auditeurs à Noël oh j'ai même vu il y a quelques instants le teaser là je crois que tu l'as mis aujourd'hui ouais YouTube tu l'as mis aujourd'hui là ouais ouais vraiment on avance hein t'es en avance sur tout le monde ben si on avance sur tout le monde c'est ça le système Yakuza Mbuka c'est toujours avoir 1 ah ouais pas d'avance sur les autres c'est comme ça je vois ça voilà je l'ai déjà maté t'inquiète pas et le 25 je serai l'un des premiers à aller regarder ce clip là donc c'est premier le 25 décembre cadeau de Noël pour tout le monde femme surtout pour les femmes toutes les femmes de tous les horizons toutes les catégories toutes les femmes toutes les femmes du monde ok et enfin il y a aussi un morceau merci M-E-R-C-I où tu dis merci à tout le monde à tous ceux qui qui sont là qui t'ont accompagné qui voilà raconte nous réveillement qui t'a remercié pourquoi ce titre pourquoi pourquoi merci et bien écoute en fait c'est le chiffre qui clôt l'album juste avant l'outube l'outro et en fait voilà moi ma mère elle m'a élevé en me disant qu'il fallait toujours remercier ceux qui t'apportaient du bon donc voilà je remercie grosso modo toutes les personnes de près ou de loin qui m'ont permis d'être ce que je suis qui m'ont permis de sortir cet album qui m'ont permis d'avoir cette carrière qui m'ont permis d'être l'homme que je suis la liste est très longue mais je remercie c'est de remercier en tout cas ceux qui ont une phase précondérante et puis je remercie également toutes les personnes mes auditeurs tous les professionnels qui m'ont accompagné toutes les personnes qui m'ont fait confiance mais je remercie aussi celles qui qui ont joué un rôle négatif dans ma vie parce que c'est ce qui m'a aussi forgé humainement artistiquement donc voilà je les remercie de ne pas m'avoir de m'avoir claqué parfois la porte de ne pas m'avoir fait confiance à ton âme voilà exactement parce que c'est ce qui m'a renforcé c'est ce qui m'a fait me battre c'est ce qui m'a fait me poser des questions me remettre en question en question et d'arriver peut-être là où je suis aujourd'hui d'accord donc voilà je les remercie et surtout à la fin à la fin tu prends le temps de les remercier en sango hein ou tu parles vraiment en sango mesdames pour ceux qui ne savent pas le sango c'est la langue nationale de la république centrafricaine au centre de l'Afrique voilà si tu peux rapidement quelques mots en sango pour dire merci ça se dit comment rapidement et en fait déjà c'est vrai que ces remerciements que j'ai fait à la fin du morceau c'est tout simplement aussi parce que contrairement au premier premier album Parole d'Homme où là j'ai dédié même un morceau complet à mon pays à la république centrafricaine c'est vrai que dans cet album là il n'y a pas forcément mes origines qui en ressortent sauf dans mon blase où j'ai pris mon prénom traditionnel mais sinon j'ai pas parlé j'ai pas beaucoup parlé de mon pays dans cet album là et j'aimerais finalement par ces remerciements en sango dire quand même revendiquer quand même mes origines et donc merci ça se dit Singila donc Singila maintenant qu'on prenne la traduction du nom du chanteur Singila merci Singila le célèbre Singila cela veut dire comme il est d'origine centrafricaine il a aussi les origines congolaises tout cela cela veut dire merci Singila merci voilà c'est ça là vous venez d'apprendre un mot en sango Singila Singila merci et pour dire bonjour c'est Nibaramo oui voilà tout à fait Nibaramo donc voilà le sango qui est la langue la langue nationale de la République centrafricaine donc Singila Nibaramo Nibaramo comme je vous l'ai dit en début de conversation c'est tu es lourd tu es respectable tu pèse Nibaramo et puis Nibaramo Nibaramo je vous salue tous Nibaramo 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 c'est ça je vous salue tous très bien c'est ça ok 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 et comment on dit comment on dit je m'appelle Mikanzi Eretimbi Mikanzi Eretimbi 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 Mikanzi voilà ok voilà je l'appelle mon nom est Mikanzi Mikanzi Mon nom est Mikanzi ok ça c'est l'Eretimbi et la phrase qu'affection tous les hommes si tu vois ce que je veux dire je t'aime ou alors Nibiemo vous êtes belle madame Nibiemo voilà je t'aime voilà très bien Nibiemo je t'aime Alakependere Mingi vous êtes belle Alakependere Mingi Alakependere Mingi voilà c'est pas loin du Lingala vous êtes belle non non ouais franchement Lingala qui commence son presque des langues proches ok voilà on apprend des choses je vous avais dit que c'est vrai c'était un rappeur mais il n'est pas que rappeur il n'est pas que rappeur il a voilà il a d'autres facettes en lui peut-être que plus tard il va je crois que c'est un gars qui écrit aussi non on verra ça plus tard il n'y a pas que le rap dans sa vie le gars là non ok donc on évolue donc maintenant quelles sont les stratégies que tu as mises en place toi avec ton équipe pour faire vivre donner vie à cet album pour se faire voir pour la promotion quelle est la stratégie je sais qu'actuellement avec la situation sanitaire corona c'est compliqué mais bon il y a quand même quelques pistes de stratégie quelles sont celles que vous avez mises en place ben écoute en fait on s'est attaché les services d'un attaché de presse déjà d'accord justement pour pouvoir toucher les médias et c'est comme ça que certains ont pu me voir sur dans le journal afric de tv5 monde de tv5 oui j'ai suivi très belle interview dans l'intervention voilà donc je suis présent sur sur un certain nombre de sites internet des blogs également alors pas forcément que des médias propres au hip hop puisque l'album est assez ouvert en termes d'automat en tout cas ça touche un large public donc j'ai été référencé par un certain nombre de blogs de sites internet du tout just make it music je crois par exemple il y a le site le labo qui m'a fait entrer en playlist à partir du 13 ouais le labo sur facebook youtube à partir du 13 janvier où je vais être en playlist avec le mort demain mais sinon la stratégie si tu veux moi je suis aussi référencé dans sur le le site et l'association l'amétis l'amétis qui aide les artistes en développement justement à promouvoir leur projet et c'est avec eux qu'on va mettre en place les lives post confinement post crise sanitaire donc tout a été annulé ou reporté pour l'instant on n'a pas encore de date précise parce que les salles n'ont pas vraiment de visibilité sur le moment où elles vont pouvoir ouvrir de façon certaine et proposer des spectacles au public donc la stratégie va être clairement de défendre au maximum puisque l'album a été aussi conçu dans ce sens oui de faire le maximum de live de live voilà donc peut-être pour les festivals de printemps du printemps 2021 oui et puis grosso modo c'est voilà d'accord d'accord ok là je 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 t'entends plus l'image est figée je sais pas si tu m'entends toi sur une certaine artiste qui sont déjà développés d'accord 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 c'est mieux tu m'entends ? bon là c'est bon parce que l'image était il restait figée et toi tu m'entends là ? d'accord moi je t'entends très bien ok très bien on y va et sinon bah en fait au niveau digital bah l'album est sorti en digital donc sur toutes les plateformes de téléchargement il est également disponible les plateformes de téléchargement on peut les citer parce que c'est pas tout le monde non plus qui est au fait de ces plateformes est-ce que c'est alors bah il y a les incontournables Spotify Deezer Spotify je crois qu'iTunes Spotify Deezer iTunes voilà Cobez Cobez YouTube 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 voilà Tidal 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 ok toutes les plateformes vraiment toutes les plateformes je suis présent ok ensuite j'ai le CD en support physique voilà le CD le CD il est là le CD il est là il est là il est là le CD il est déjà là donc si vous voulez pas 3 ans pour s'en procurer le CD on peut aller sur toutes ces plateformes ou alors pour le physique le CD physique c'est un site particulier alors sur le CD physique ouais c'est sur bandcamp donc bandcamp bandcamp .com band comme un band un groupe de musique en anglais band band B A N D voilà camp C A M P P A N bandcamp camp voilà voilà ok et vous tapez DJ Money et vous allez avoir la page avec la possibilité de se procurer l'album par correspondance donc c'est un envoi par la poste de toutes les façons de toutes les façons c'est un petit problème dans les descriptions de la vidéo de cette émission je mettrai tous ces liens tous ces liens je vais les mettre mesdames et messieurs chers frères donc tout sera mis à votre disposition pour pouvoir écouter DJ Money l'écouter acheter l'album si vous voulez donc tous ces amis là on va pas vous négliger je ferai tout le travail qu'il faut techniquement afin que vous soyez en contact avec DJ Money pour l'écouter sur YouTube il faut que vous soyez connecté à lui vous allez découvrir des choses merveilleuses c'est un monsieur qui qui prend son temps pour concevoir sa musique ses chansons ses textes tout est bien planifié bien ciselé je sais de quoi je parle donc voilà pourquoi j'ai tenu à ce que je vous le présente sur ma chaîne et j'espère que vous ne serez pas dessus vous allez apprendre des choses grâce à lui donc là on a parlé des choses maintenant est-ce que tu peux nous expliquer comment quel est ton processus ou alors comment tu crées comment tu écris est-ce que c'est d'abord le son la musique la mélodie qui t'inspire la chanson ou alors tu écris le texte tu as plusieurs textes et tu l'adaptes à l'instru quel est le processus de création chez toi c'est d'abord le texte qui précède ou c'est l'instru la mélodie disons comment ça se passe chez toi c'est principalement la musique c'est à dire que la musique c'est vraiment la musique et c'est n'importe quelle musique c'est à dire que je vais écouter la radio pas forcément des fréquences hip hop ou rap c'est vraiment de tout et ça va être le rythme qui moi va m'inspirer un thème donc généralement ça m'inspire un thème ou ça m'inspire une première rime et à partir de là sur cette musique là je vais broder un texte et ensuite ce texte là il va pas forcément il va pas forcément parce que souvent ce sont des musiques déjà originales qui ont déjà été créées etc donc c'est pas un texte qui va être posé sur cet instrument en thème là mais ça va être un texte qui va être adapté sur une musique qu'on m'aura proposé ou alors que moi je soumets mon texte à mon ingénieur son qui lui avec donc la musique que ça m'a inspiré et lui en fait ces deux supports là ça va lui inspirer également et avec mes textes ça va lui inspirer un nouvel instrumental et ensuite qui va être joué avec des musiciens ça c'est vraiment mon processus principal d'accord ok très bien la musique va m'inspirer un texte ok ok c'est compris c'est compris bon maintenant je voulais savoir je vais te poser une question sur ton opinion plutôt ton appréciation du hip hop actuel du rap actuel de l'industrie en général du disco l'industrie voilà le rap game actuellement est-ce que tu trouves que cet esprit il y a encore l'esprit hip hop qui a qui t'a apporté qui a vraiment prévalu sur la scène française depuis le début quelle est ton appréciation les nouvelles sonorités les trappes afotrap toutes ces sonorités là tous ces tous ces courants comment tu te situes par rapport à cela est-ce que tu tu es en phase avec cela ou alors tu as un mouvement un peu de recul tu te situes comment par rapport à tout ça à ce foisonnement alors avant juste ouais alors juste avant de répondre à cette question je vais juste faire une petite aparté et clore la question précédente d'accord tu sais j'ai un morceau qui est sur youtube et qui s'appelle Nazanashwate Nazanashwate que j'ai aussi regardé j'ai écouté avec un congolais congolais voilà c'est parfait d'abord c'est au lingala Nazanashwate cela veut dire je n'ai pas de choix je n'ai pas le choix voilà c'est ça j'ai le morceau c'est gros et grosso modo voilà ce morceau là avec Sefou Sefki un artiste que j'apprécie énormément c'est un morceau qui m'a été inspiré d'une phrase moi j'ai été au travail et je recevais un frère congolais qui est venu accompagné de sa tante parce qu'il ne maîtrisait pas la langue française et en fait moi je dans la discussion je lui propose un produit qui était assez cher et qui qui le chagrinait un petit peu et donc il demande à sa tante qui était son interprète il lui demande conseil qu'est-ce que je fais et elle lui a dit et et lui il a repris cette phrase en disant je prends ce que tu me proposes Nazanashwate et ça c'était c'était donc Ozanashwate tu n'as pas le choix Ozanashwate tu n'as pas le choix Ozanashwate tu n'as pas le choix et lui il a dit voilà il a répondu Nazanashwate Nazanashwate et ça ça m'a tellement touché ça fait tilt voilà ça fait tilt et du coup j'ai gardé cette phrase et j'avais rencontré cet artiste donc artiste congolais dans un sur une scène et je lui ai dit non mais il faut que tu fasses ce morceau avec moi Ozanashwate donc tu n'as pas le choix et ce morceau là c'est comme ça voilà donc je close cette parenthèse pour te dire que tout dans la vie peut m'inspirer un texte ben oui ben oui quand on est artiste on a les sens sans TV partout on est d'accord ok très bien génial ok pour revenir à la question ton appréciation par rapport à la scène rapologique actuelle au hip hop l'esprit hip hop tout ça le rap game est-ce que comment tu vous bah écoute moi je suis je suis en train d'écrire un thème là que je vais commencer à à broder qui s'appelle hors jeu parce que moi je m'estime un peu hors jeu hors game ah mais là je t'ai compté hors jeu si tu marques un but alors c'est ça ça va pas compter si t'es déjà hors jeu là c'est pas croyable ça c'est pas grave tu te définis déjà hors jeu quoi donc euh bah je suis hors jeu je suis en dehors de ce jeu donc je suis je suis pas sur la touche hein pas sur la touche mais qui est sur le terrain pas sur la touche je suis sur un autre terrain c'est pas dans le game quoi le rap game voilà c'est pas dans ce game là en tout cas mais grosso modo voilà moi je suis quelqu'un qui est très ouvert c'est-à-dire que je suis pas fermé et je sais que la musique évolue la musique évolue le rap comme on l'a connu dans les années 90 c'est pas déjà le même rap des années 70 80 où il a émergé il avait déjà connu cette évolution et aujourd'hui c'est vrai que moi je prends la musique comme elle est comme elle est c'est-à-dire que je vais pas adhérer à un courant je vais adhérer à quelque chose qui va me toucher qui va me procurer une émotion donc ça veut dire qu'il y a des artistes actuels qui vont me toucher peut-être pas forcément par rapport au courant musical dans lequel ils sont mais peut-être par rapport à la façon dont ils voient aborder la musique la façon dont ils voient traiter un thème les mots qu'ils voient utiliser le rythme peut-être de leur musique alors c'est vrai que la trappe ne me parle pas forcément parce que je trouve que c'est une musique c'est un courant en tout cas qui est très uniforme uniformiste beaucoup de morceaux se ressemblent beaucoup de flots se ressemblent les flots le même flot voilà le même flot il y a même je ne sais pas si tu as suivi Snoop Dogg qui s'était vraiment moqué des gars là c'est qu'ils font la trappe voilà 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 donc moi je trouve personnellement que ça manque un peu de richesse à ce niveau là maintenant je suis voilà très admiratif de certains d'entre eux alors peut-être pas les plus médiatisés mais sur la façon dont ils utilisent les mots les images les images et sur certains artistes où il y a une certaine recherche de la technicité dans ce courant actuel donc moi je ne suis pas fermé simplement quand je te disais que j'étais hors jeu c'est que la musique que moi je propose c'est une musique avec laquelle j'ai été construit et peut-être que j'ai un peu de mal à me défaire et je n'ai pas forcément envie de me défaire de cette musique c'est une musique qui me parle en tout cas qui parle peut-être à une génération qui est la mienne mais en tout cas grosso modo la musique évolue et je ne veux pas aller à contre-courant c'est simplement que je fais les choses comme j'aime j'apprécie certains morceaux alors peut-être moins sur la génération fin 2010 que la génération précédente je ne suis pas fermé mais je sais simplement que la musique c'est vivant que ça évolue comme un être humain c'est-à-dire qu'il va naître il va grandir mûrir et puis voilà c'est cyclique et ma fille est aujourd'hui à 18 ans elle va peut-être être moins touchée par la musique que moi j'écoute et que j'affectionne que parce qu'elle connaît parce qu'elle a baigné dedans même si moi je lui ai inculité certaines références etc mais ça n'empêche que elle est beaucoup plus ouverte à ce qui se fait de sa génération de son temps et qu'on soit tout à fait mais voilà la musique évolue je ne suis pas fermé simplement que moi je vais peut-être être plus touché par une musique avec laquelle j'ai grandi et qui me procure plus d'émotions que sur une musique actuelle mais bon voilà en fait tu restes authentique tu es juste ou je disais même vrai avec toi-même ce n'est pas parce qu'il y a un courant qui est en vogue qui est commercial on va dire que tu vas le suivre tu restes sur tes fondamentaux parce que c'est comme ça que tu as appris le hip-hop, le rap tu es à la mode tu as une proposition à faire tu es toi, tu es autant tu restes et ça c'est plutôt c'est une démarche je dirais artistiquement qui est appréciable parce que tu ne fais pas les shows tu ne fais pas la musique que pour suivre la tendance pour être dans la tendance et tu l'as dit tu es hors-jeu c'est une métaphore, c'est une figure tu es dans le jeu, tu fais du rap mais tu n'es pas dans le rap game c'est-à-dire pour dire que c'est ce qui marche tu dois le faire tu restes dans ton monde dans ton univers parce que et c'est un univers qui quoique les jeunes aujourd'hui ne vont pas adhérer il y a la vieille garde qui est là nous sommes là nous qui sommes fillons du bon rap du bon sang, des textes parce que c'est ton univers le texte d'abord qu'il est un fait et une forme bien bien agencée et en cela, moi je trouve que il faut, il faut, c'est vrai comme tu l'as dit la musique évolue la musique évolue, c'est vrai il y a des changements, il y a des apports il y a des nouveautés mais il faut quand même garder la base il faut garder l'ADN ce qui fait ton ADN et en cela voilà je te tire mon chapeau je te félicite continue comme ça tout le temps en incluant peut-être des nouveautés des nouvelles choses oui oui tout à fait vraiment rester soi-même ne pas se constituer quoi exactement parce que quand je vois le titre comme il y a un titre que toi Marx oui Marx voilà qui était dans une espèce dans une forêt là je vois c'est un titre marcien quoi ça vient de Marx non franchement j'aimais j'aimais il y a ça il y a laissez-moi aussi c'est puissant donc c'est le titre et j'avais une question à propos de les 12 coups de monnaie est-ce que c'était une mixtape c'est quoi ? puisqu'il y a plusieurs titres là c'était une mixtape ? oui 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 c'est ça c'est ce qu'on appelait une nettape alors je ne sais pas si le terme est toujours d'actualité mais c'était vraiment une proposition pendant les 10 années là qu'on séparait le premier album et celui qui sort maintenant c'était une proposition comme ça avec mon mon acolyte et le cadreur le fameux cinéaste maintenant Nicodem Nicodem Pans voilà c'était une proposition qu'on faisait pour maintenir une actualité en fait grosso modo je donnais mon aperçu tous les mois de l'actualité de l'actualité parce qu'il y a un titre où tu as même je crois parler tu étais je crois des attentats tu étais à la place de la République je crois c'est bien cela non ? c'est ça tout à fait là je crois on était en 2015 2016 2016 c'était le tout premier coup de monnaie qui était donc janvier 2016 voilà qui a suivi les événements et c'était l'actualité à ce moment là ce dont on parlait le plus j'ai fait ce morceau sur la place de la République symbolique Nicodem était venu me filmer et en gros le concept c'était de reprendre des instrumentaux connus en tout cas moi que j'appréciais de rap américain il y a même un instrument il y a un instrument qui est nouest là je crois que c'est sur c'est sur le sang ou sur la place de la République je crois que c'était Jesus Walk jesus walk quoi voilà c'est ça donc ça c'est des instruments moi qui m'ont parlé à un moment donné dans ma vie d'artiste ou dans ma vie tout simplement d'auditeur de fans de hip hop voilà des instruments et sur ces 12 coups de monnaie il manque 3 coups il y a 3 mois que j'ai pas encore que j'ai pas encore distillé depuis 2016 donc la boucle n'est pas encore bouclée elle n'est pas encore bouclée il y a 2 types qui sont dans le tiroir et un type que je reste encore à faire le mois d'octobre donc on va le boucler à un moment donné je sais qu'avec toi les boucles c'est bouclent toujours avec toi il y a rien qui n'achèterait les boucles c'est bouclent toujours et donc je compte sur toi ça va se faire ok bon ben mon cher Lidje Monnet je sais pas si t'as comme ça une chose que tu pourrais dire une question que je t'ai pas posée quelque chose que tu souhaites nous dire ou partager avec nous voilà sinon je crois que en termes de boucle si tu estimes qu'on est arrivé à la fin de la boucle ben on va la boucler au cas contraire voilà dire je te laisse le dernier mot dire les choses voilà qui peuvent non écoute moi ce que je voulais dire c'était singul à Mingui donc déjà je te remercie beaucoup pour cette invitation ça a été très très plaisant je m'excuse beaucoup pour ce petit petit intermède où j'ai dû rebrancher mon téléphone mais voilà je te remercie beaucoup je te remercie toutes les personnes qui ont pris le temps d'écouter ce que j'avais à dire j'espère qu'elles prendront aussi le même temps pour aller écouter la musique, ma musique je voudrais remercier toutes les personnes qui ont participé à ce projet toutes les personnes qui ont participé à ce projet qui m'écoutent enfin qui m'entourent pardon Néné Musique tous les protagonistes tous les featurings que j'ai faits sur cet album on peut citer aussi Clyde John Sweetone je crois voilà c'est ça tout à fait compositeur de l'album DJ Godbo qui m'accompagne qui m'épaule tout le temps qui est toujours là avec moi les frères de Dune le Compice ADS enfin voilà toutes les personnes Compice ADS c'est pas celui qui était Compice ADS de Sarcelles ils avaient un ensemble 20 ans absolument c'est lui je connais le gars Compice ADS il est toujours dans le circuit ? toujours toujours il prépare son projet un projet qui va arriver très bientôt idem pour Dune donc voilà des artistes qui sont toujours en activité que j'apprécie beaucoup voilà Clyde toutes les personnes un grand merci à vous un grand merci aux auditeurs n'hésitez pas vraiment à aller sur Youtube parce que c'est le plus direct pour écouter les morceaux et me faire un commentaire vous abonner à ma page pour connaître les prochaines actualités voilà et puis merci à Melka aussi de m'avoir présenté le frère du Kanzi Melka Amani Big up à toi bisoum un gros merci aussi à mon équipe de Fildalings mon groupe Fildalings qui me suit et qui me soutient donc voilà la liste est très très longue voilà les Mabanga viendront après comme on dit chez nous les congolais Mabanga ça viendra après voilà donc chers frères chères sœurs mesdames mesdemoiselles et messieurs Ligé Mone retenez-moi ce nom Ligé L-I-G-E-H-M-O-N-E-H il se termine par des H après ça va donner Y Mone donc il est là vous l'avez entendu vous l'avez écouté rien que par sa parole par ce qu'il a dit par son flow par ses mots par son par son par son phrasé ça vous dit quelque chose allez sur son site sur sa page Youtube sa chaîne Ligé Mone il y a tous ces titres qui sont là abonnez-vous abonnez-vous likez activez les notifications comment ça se passe il faut soutenir on doit se soutenir on doit écouter aussi des rappeurs ceux qui ont vraiment une bonne proposition des choses à apporter positive un message positif du rap profond conscient qui aide aussi à élever les consciences c'est pour cela que cette chaîne c'est la proposition qui est la mienne dans cette chaîne c'est le bien fondu de cette chaîne apporter montrer au monde à l'univers à l'humanité ce que l'excellence africaine l'excellence africaine elle est partout on n'a pas que des richesses sous-sol on a aussi la richesse intellectuelle donc parmi ceux-là il y a DJ Money c'est pour ceux qui ne connaissent pas il faut vraiment vous connecter à lui il faut le découvrir il faut l'écouter acheter l'album télécharger faites tout on doit se soutenir donc voilà on vous remercie je vous remercie infiniment mon cher DJ Money l'album est là regardez-moi et cette photo vous voyez bien le gars il était déjà dans la sapologie c'est bien lui là on est je crois dans les années je sais pas 1950 non non je fais ça donc voilà et demain l'album et demain il y a un album qui a suivi le premier c'était paroles d'hommes là c'est et demain il faut soutenir pour que l'artiste aille de l'avant pour qu'il continue toujours à travailler pour qu'il essaie aussi de vivre un temps soit plus de son art on doit se soutenir voilà le message donc à toi je te dis je te dis merci d'avoir accepté cette conversation cette entrevue cette causerie donc je serai toujours là derrière toi pour te pousser pour t'apporter ma contribution ma modeste contribution et à vous je vous demande de faire la même chose soyons ensemble soutenons nous pour que l'Afrique rayonne pour que l'Afrique reprenne sa place dans le temps la première je veux dire ok donc dit cela je vais conclure je vais conclure on va conclure comme d'habitude cette émission par notre rituel habituel hein je vous demande vous qui nous suivez de former la pyramide avec vos mains et dire que nous sommes dans le système Yakuza Guka Yakuza Guka Yakuza Guka Système Yakuza Guka Yakuza Guka Takadoum 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 Allez au revoir on sango au revoir Mdibaraala Comment ? Mdibaraala 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 ok et en Kikongo je te dirai Betoketalana 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 en Lingala Tokutani Tokukutana Tokukutana D'accord Mogwenzioni en sango Mogwenzioni Bonne route Mogwenzioni Ok Merci Bonne route pour aller au lit C'est ça C'est ça C'est ça Allez frangin on est ensemble Big up big up big up big up big up big up Merci Merci Matundo Peace and love Matundo Sistemi Abusanguka Takadrum Sistemi Tchakadrum Tchakadrum